Si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as pas encore, il faut être prêt à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu es le premier investisseur francophone en Estonie, sans même te déplacer, sans même prendre l'avion. Donc, tu as investi dans l'immobilier à partir de chez toi. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé pour toi ? C'est vrai que c'était assez bluffant, en fait, ce côté digitalisé d'investissement émo en Estonie, puisque l'avantage, c'est que je suis passé par toi pour faciliter les choses. C'était vraiment du temps où je cherchais à avoir un, et deux, surtout pour un premier investissement, passer par des professionnels sur place qui avaient l'expérience. Parce que des fois, même s'ils sont assez anglophone friendly, il peut y avoir des choses, notamment les traductions, des choses comme ça, des petites subtilités qu'on a envie de connaître, surtout pour un premier investissement. Et ce qui a été fou, c'est de m'envoyer les photos, que tu as pu m'envoyer parce que toi, tu es sur place. Ensuite, ça a été tout bêtement signer les bons papiers, avoir les bonnes recos pour avoir la e-résidence qui permet de rentrer dans le système estonien et donc d'investir. Et derrière, ça a été le rendez-vous en visio avec le notaire et avec la vendeuse. Donc ça, c'est assez bluffant et ça se passe, c'est assez bien foutu parce que finalement, pour chaque contrat, tu as une visio dédiée pour chaque signature de contrat qui se fait en direct via l'outil national de notariat estonien. Donc voilà, ça, c'était assez bluffant. Et puis, c'est vrai que juste derrière, dès le premier mois, tout a été fluide, j'ai reçu mon premier loyer. Donc ça aussi, c'est top. Champion, champion. C'est depuis 2020. Avant, il y avait trois interactions gouvernementales en Estonie qui devaient se faire en physique. Donc c'était la signature chez le notaire, le mariage et le divorce. Et depuis 2020, maintenant, il n'y en a plus que deux. Donc bravo l'Estonie. Beaucoup de personnes te connaissent, Alex. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bien sûr. Pendant dix ans, mon job, ça a été donné aux gens en voulant voyager. Donc on sait que tout était possible. Je fais juste de s'en donner les moyens. Et du coup, j'étais influencé en voyage pendant dix ans. Jusqu'à il y a un an, vous avez besoin d'autres challenges et aussi me remettre d'équerre avec certaines de mes valeurs. Et du coup, j'ai décidé de continuer en fait à faire ce que j'aimais le plus et aider les gens à réaliser leur rêve et avoir la vie dont ils rêvaient. Avant, mon outil, c'était le voyage. Aujourd'hui, c'est le personal branding. Et j'aide les gens à donner à leur business la visibilité qu'ils méritent sur les réseaux sociaux. Donc tout ce qui va être personal branding et stratégie de création. Plutôt ça, toi, je dois préciser que tu m'as vachement inspiré en 2017 quand je cherchais à m'expatrier. J'hésitais beaucoup. Je recherchais sur Internet de l'inspiration, de la motivation. Et je tombais sur tes vidéos, notamment celle de la Coupe du Monde en Russie. Je me disais, mais il fait des trucs extraordinaires. Il passe à l'action, il ose. Et c'est ce qui m'a incité à passer à l'action et à m'expatrier en Estonie en 2017. Donc vraiment, chapeau l'artiste. Et aujourd'hui, tu vois, on se retrouve, tu as investi dans l'immobilier. Et tu as voyagé énormément. Tu es une personne internationale. Mais qu'est-ce qui t'a incité à investir dans l'immobilier en Estonie plutôt qu'ailleurs, plutôt que dans un autre pays ? Parce qu'en fait, je cherchais un investissement un peu bon père de famille. Quelque chose où je savais que ça avait quand même de l'avenir, mais qui était sûr. Et j'aime beaucoup la santé financière et économique de l'Estonie. Moi aussi, j'ai voulu investir dans un pays qui me parle en termes d'ADN, d'entrepreneuriat, et même en termes de lifestyle. Donc c'est finalement un pays avec une très faible densité de population, qui est ultra connecté, mais ultra connecté sous le capot. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus des néons partout du tout, mais c'est plutôt quand on va là-bas, parce que je suis quand même allé déjà avant d'investir. C'est vraiment un pays qui est à taille humaine, qui a l'air un petit peu à l'ancienne, et justement qui a ce côté très proche, très authentique. En quelques minutes, en bagnole, tu sors de la capitale et tu es en pleine nature, tu es à la mer. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais dès que tu soulèves le capot, tu vois que la machine se fait tourner, tout ça, c'est pointu, c'est technologique, c'est vraiment à la pointe de ce qui se fait de mieux. Et moi qui suis un infopreneur, qui suis sur le digital, moi ça me parle, ce genre de choses. Donc j'ai voulu vraiment investir dans un pays qui me correspondait et qui aussi me semblait économiquement très sain. Ok, c'est vrai que tu as vu juste, puisque au troisième trimestre… Ce serait con de me dire l'inverse maintenant. Au troisième trimestre 2020, l'Estonie, c'est le pays de la zone euro qui a subi une décroissance la moins importante, puisqu'ils ont reculé en termes de PIB de 1,2%, contrairement à la zone euro qui a reculé de 5,4% en moyenne. Donc en plus d'avoir un centre historique charmant et tout ça, ils ont tous les éléments réunis pour maintenir une croissance intéressante. Et c'est pour ça qu'on a des prix de l'immobilier qui ont fait plus de 100, 103% ces dix dernières années. Donc chapeau à toi pour avoir flairé l'opportunité. Faisons un petit retour en arrière. Avant d'investir en Estonie, de passer le cap, quelle était ta problématique principale ? J'avais envie de faire un deuxième achat IMO, qui est un peu contre-intuitif quand tu fais vraiment de l'investissement locatif, mais c'est de le faire en cash. Parce que finalement, j'ai fait un premier investissement en France avec un crédit IMO. Là, je n'avais pas tout de suite envie d'avoir un autre crédit. J'avais envie de stabiliser un peu quelque chose d'assez simple. Donc là, c'est sur un studio. Tu vois, j'ai investi, c'est un petit montant. Enfin, petit montant, ça reste un montant cash. Donc, c'est toujours des gros montants. Mais j'avais envie en fait, au lieu de garder cette somme un peu sécurisante sur mon compte, au lieu qu'il perde de la valeur tous les ans avec l'inflation, j'avais envie de lui donner de la valeur chaque année avec l'augmentation de l'immobilier potentiel, en tout cas en Estonie. Et puis aussi avec les loyers que je vais toucher sur cette investissement en termes de location. Donc, tu avais acheté en France ? Oui, en France aussi, mais c'était un gros budget. Du coup, c'est un gros crédit. Et je n'avais pas envie de repartir tout de suite avec des choses un peu trop complexes. J'avais envie de continuer à investir, mais de répartir un peu la charge des risques. Et en fait, pour moi, cet investissement correspond à un investissement un peu sûr que j'ai voulu faire. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'accompagner d'un professionnel pour ce second investissement ? En fait, encore une fois, il y a deux choses. Le premier, c'est le temps. Je n'avais pas beaucoup de temps. Il fallait que ça aille droit au but, qu'on me dise « t'appuies là, tu fais ça, tu signes ça, tu vois là le bien. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est quoi ton but ? » Et du coup, me faire fider plutôt que moi, aller chercher les infos, m'assurer que tu es juste, etc. Donc, c'est rentrer dans ce sens-là. Et donc, le premier, c'est le temps. Et le deuxième, c'est surtout sur un premier instant, dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est de s'assurer que normalement, quand on passe par un pont, tout est juste, tout est bon, il n'y a pas de vise dans le lieu, dans le bien qu'on achète, la procédure, elle va être respectée parce qu'on saura faire les bonnes choses dans le bon moment puisque c'est ton travail de dire « attends, ici, il faut signer là, ça, il faut au tel papier, après, il faut attendre deux semaines, il faut attendre 15 jours, il faut attendre 24 heures » et faire les choses finalement, me faire un peu prendre par la main parce que je n'avais pas d'énergie ou de temps à dépenser. C'était vraiment pour une charge mentale en moins tout en arrivant à avancer sur mon investissement. Oui, donc de récupérer tes unités de cerveau dispo pour développer ton activité plutôt que de te préoccuper aux investissements. En tout cas, merci pour ta confiance. Tu es une des personnes qui passe à l'action, qui n'a même pas visité le bien et qui fait comme l'ensemble de mes clients millionnaires épanouis dans tout leur domaine de vie. Ils passent à l'action même s'ils ne savent pas nécessairement où se situent le bien, même s'ils ne savent pas nécessairement placer un ordre d'achat en bourse ou bien qu'ils ne savent pas parler anglais et s'expatrient malgré tout. Donc, merci à toi. Qu'est-ce que tu retiens la chose préférée dans ton expérience de travail avec LifeInvest ? Quelle est ta partie préférée ? C'est la disponibilité. Franchement, j'ai vraiment apprécié de me dire que les mails s'est répondu rapidement. Moi qui étais vraiment, et ça c'était clairement ma faute, j'étais un petit peu sous l'eau, donc j'étais un peu à la ramasse des fois sur certaines deadlines où je ne savais plus où j'en étais et je pouvais t'envoyer aussi un WhatsApp même si je sais que ce n'est pas bien. Mais vraiment, à chaque fois, tu l'as fait. Tu as toujours répondu avec une grande disponibilité dans l'activité et surtout une belle énergie et ça c'est vraiment appréciable. Oui, topissime. Avant-dernière question, comment est-ce que LifeInvest est aligné avec ton code de valeur, Alex ? Écoute, je dirais que ce que j'aime, c'est que c'est encore une fois dans un univers de... c'est une société qui participe à l'amélioration, pour ceux qui le souhaitent, du lifestyle, des investissements, de finalement sécuriser un fonds qu'on peut avoir, un capital qu'on peut avoir et essayer de lui redonner de la valeur de façon assez saine et de façon assez sécurisée également. Et ça, ça me correspond. Je ne cherche pas à faire des choses complètement folles, pas tout de suite en tout cas, mais je cherche à capitaliser sur un argent qui... un budget qui est arrivé ou un capital via ma société et me dire que d'une façon ou d'une autre, je ne le laisse pas dormir, je le redynamie, je le réoptimise, je le revalorise. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Je te remercie. Et si quelqu'un t'appelait aujourd'hui et te disait pourquoi est-ce que je devrais travailler avec LifeInvest, qu'est-ce que tu lui répondrais ? Je dirais que déjà, en fait, je ne connais pas d'autres francophones sur ce marché-là, que du coup, c'est quand même bien pratique d'être justement sur cette partie francophonie, plutôt que de partir sur de l'anglophone, surtout sur de la chaïmo, on ne sait jamais, il ne faut pas qu'il y ait de petits procos, donc c'est quand même... Je ne suis pas forcément chauvin à ce point-là, mais sur des petits sujets tels touchy comme ça, j'aime bien quand même être sur des gens qui sont français, qui connaissent les codes de la France ou même la langue. Et puis aussi, c'est ce côté où tout se fait de façon fluide, sympathique, que tu prends sur toi quand le client comme moi parfois est un petit plan star et tu le fais de façon super sympa, donc c'est toujours agréable en fait de se sentir soutenu, même quand c'est nous qui faisons un peu des bêtises. Je t'en prie, ça fait partie du plaisir que j'ai à accompagner mes clients vers un mode de vie international et vers l'enrichissement, donc plaisir partagé, j'étais content de te parler aussi et puis c'est un retour, c'est un échange de bons procédés comme je te disais tout à l'heure, donc avec plaisir. Si tu voulais partager un message aujourd'hui à un grand nombre de personnes, qu'est-ce que tu écrirais sur un panneau publicitaire et où est-ce que tu mettrais ce panneau ? Je dirais, si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as pas encore, il faut être prêt à faire quelque chose que tu n'as jamais fait et ça, je le mettrais sur l'autoroute, dans les lieux, dans les moments où finalement, ton esprit divague ou alors tu tapes des trajets peut-être quotidiens et tu rêves d'autres choses et je pense que parfois, il faut savoir prendre des risques. J'aime bien les risques mesurés jusqu'au jour où tu peux te permettre financièrement de prendre des risques qui peuvent être un peu inconsidérés mais normalement, l'idée, c'est quand même de toujours de prendre des risques mais de bosser en amont un maximum pour que ces risques soient limités. mais ceux qui veulent être sûr du résultat avant de passer à l'action ne passent jamais à l'action parce que tu ne sais jamais vraiment ce qui va se passer. Les réponses, tu les découvres en chemin et parfois, il faut être prêt aussi à perdre certaines choses personnelles ou financières pour pouvoir avancer. C'est aussi dans la défaite, c'est aussi dans les échecs qu'on y arrive et il ne faut pas voir ça comme un point final mais comme des belles leçons qu'on est prêt à ne pas reproduire grâce à ça. Magnifique, magnifique. Merci, merci. Comment est-ce que ceux qui regardent cette vidéo peuvent te suivre ? Alex Vizéo, Alex Vizéo sur leurs réseaux sociaux préférés, je suis parti, c'est l'avantage d'avoir été influence sur le voyage pendant 10 ans sur tous les réseaux sociaux où là, en fait, je dispense et je partage tous mes tips en personal branding pour ceux qui ont envie finalement d'arrêter de prospecter, pour chercher des clients mais qui ont envie que les clients viennent à eux et de faire de façon naturelle et bienveillante, j'en sais que tout ça, je partage tous mes tips sur la stratégie de création de contenu, sur la présence sur les réseaux sociaux et vraiment aussi sur comment le faire de façon alignée à des valeurs qui sont belles, qui sont importantes, qui sont puissantes et qui correspondent aussi au nouveau marketing d'aujourd'hui. Topissime. Chapeau à toi. Je recommande vivement que vous téléchargiez la méthode H8. C'est une méthode que tu offres et qui est excellente dans la création de contenu. C'est un court-circuit, tout un tas de choses. Oui, c'est pour créer un mois de contenu en une journée. C'est avoir finalement ce workflow qui crée du contenu, ça peut être vite une paye in the ass comme on dit in the United States et c'est comment créer ça de façon ultra fluide. À suivre absolument. Merci pour ta confiance encore une fois et à la suite au prochain épisode. Je suis au prochain investissement. Allez, let's go. Ciao. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, munissez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu Opération Silicon Valley UE. J'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes. Voilà, merci pour ton temps vraiment et bravo parce que ça donne envie de voir la suite. Écoute, j'espère qu'elle va être belle. En tout cas, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vais faire pour… Je t'envoie plein de belles ondes. Moi aussi, Alex. Je t'envoie plein de belles ondes aussi à la chérie. Je vois que tu es bien heureux avec la chérie, je te vois passer sur un tas. Ça fait bien plaisir de voir un entrepreneur qui a une vie équilibrée aussi et passionné. Donc, franchement, kiffe bien, profite bien, et si t'as donc comme que ce soit, t'hésites pas, tu m'envoies un petit peu. C'est charmant. Je te remercie infiniment et puis on se dit à la prochaine. Avec plaisir. Salut Stodd.